Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est un état presque parfait parce qu'il y aura maintenant que les joueurs vont faire l'auteur de leur réputation et qu'ils vont exprimer tout leur talent car vous ou non un été sur la feuille du match, on devrait pouvoir se réveiller. Ce stade est un éport magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là. Ça c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Mais vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables ou les managers essayent de nouvelles choses pour le faire. Ça devrait être un match hiver et agréable. La seconde partie. Alors la reine, dites-moi, qui sera le clé du match ? Selon vous ? Pour moi, le joueur clé, c'est Thibaut Courtois. Un gardien de deux mètres, c'est un sacré atout. Mais en plus, le match a une maturité folle pour son âge. Et c'est vrai que son équipe comptait énormément sur lui. Il tente sa chance. Modric. Un duel gagné, ballon récupéré. Il y va ! Ça mérite un meilleur sort. C'était plutôt pas vrai, comme dirait, vu la distance à laquelle il était. Le Paris Saint-Germain qui utilise ses latéraux. Et vous pensez que c'est pour reposer en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un côté deux prévois. Non seulement il peut combiner avec les joueurs de pouvoir, mais en plus, ça relive le rare dans cette directe de redescendre d'un coup. Plutôt malin. Il y va. La frappe ! C'est au fond. La frappe enroulée, elle finit au fond. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir dans le but. Et ça fait donc un zéro. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. En retrait pour repartir proprement. Va-t-il en profiter ? Camavinga. Toujours un petit but d'écart entre les deux équipes. Ça fait donc un zéro. Camavinga, maintenant. Mbappé. Voilà qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Neymar. Il reste solide. Il peut repartir avec le ballon. Bon, il résiste bien. Il continue son one-man show. Voici à là-bas. Le ballon dans la confondeur. Pas mal joué, ça. Ce sera un coup franc. Qu'est-ce qu'on joue ? Oui, c'est logique. C'est logique. C'est logique. À là-bas. Mbappé. Bien placé sur ce long ballon. Mbappé. Il s'échappe côté droit. Attention au contre. Bien tenté. Il y avait mieux à faire là. Le contre était super bien amorcé. Ça avait suivi. Dommage. Et c'est le coup de sifflet. C'est l'invitant. Des défenses solides. Des attaques qui manquent un peu de précision. Celle de l'instant de 1-0. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien. Il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. 1-0. On espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. On parle, on parle, mais le jeu a déjà repris. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement ? Vinicius Junior cherche la profondeur. Il est bien placé. L'accélération. Pas mal du tout, ça. Oh, la frappe ! Et il marque ! Deux buts d'avance. La différence est faite. De très, très loin. Il n'a pas eu peur. C'était vraiment un boulet des canons. Le gardien n'avait aucune chance. Il n'a rien de se reproché. Et le doublé. De zéro, le break est faible. On est reparti. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Une nouvelle intervention. On ne laisse rien passer. Encore une interception. Vinicius Junior. Il y a peut-être un coup à jouer. Une occasion. Un paix ! Rien debout. Ce sera directement pour le gardien. C'est bien de voir essayer. Il a un peu fâché dans la réalisation. Très bonne interception. Akemi. Le ballon passe vers l'avant. Il se trouve bien. Le bon dribble. Le ballon dans la surface. A s'intercepté. Un Mbappé. Qui est marqué de très, très près. Oui, il a déjà fait le coup de passer dans le dos. Alors forcément, il se méfie maintenant. Marco Verratti. Il relance côté droit. Dans la profondeur. Et ça part en contre. Il est passé. Oh, le duel. Il file vers le mur. Ça cherche la profondeur. Il remporte son duel. Il n'y avait malheureusement par la place là. La surface était surpopulée. Non, ça ne passera pas. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Il perd son duel physique. La passe dans la profondeur. Dans le dos. Mbappé reçoit le ballon. Et il a raison d'essayer. Amarck se tape. Mbappé. Bien joué. À droite. Dix fois les vides. Mbappé. Il tire. Et ils alourdissent la marque. Yes, 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 yes. Il compte désormais trois buts d'avance. Les adversaires sont KO debout là. Et le pied n'a pas tremblé. Quelle reprise. Ça n'a été pourtant pas un geste facile. Mais il le maîtrise parfaitement. C'est beau ça. C'est beau ça. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son frais. Et ça va la fin du garde. Le match reprend. 3-0 au tableau d'affichage. Neymar. Et ça y est. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Le coup de sifflet final de l'arbitre. C'est parti. C'est parti.